Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la Pan-Africaine Médie 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Si à l'approche de chaque élection, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille à ce que chaque candidat bénéficie de la même exposition médiatique, cela dénote du rôle important des médias pour la réussite du scrutin. Nous parlerons dans cet entretien de la part des médias pour un climat apaisé lors des prochaines élections. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Flora Irel. Bienvenue sur notre plateau. Merci de l'imitation. Vous êtes journaliste, analyste des politiques publiques et présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté. Récemment, dans l'une de vos grandes activités, vous avez organisé un café du communicant. Et il a beaucoup porté sur la responsabilité des médias et des journalistes. Revenons brièvement sur ce café du communicant. Merci. Effectivement, le 21 juillet, aux côtés de l'ANP, l'Autorisation Nationale de la Presse, et de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, nous avons réuni les acteurs des médias, radio, presse écrite, presse en ligne, pour parler de la responsabilité des médias pour la couverture électorale de façon éthique. Nous avons rappelé aux journalistes leur rôle en matière de déontologie. Et avec la ACA, nous leur avons réaffirmé que si un média n'a pas de journaliste en son sein, il ne peut pas faire de déformation électorale. Voilà. Donc, il était question, par ailleurs, avec leur patron qui était présent, de pouvoir relever les dilemmes que les journalistes rencontrent sur le terrain, dans la couverture électorale. Et nous, en tant qu'ONG de communication et de citoyenneté, nous avons fait un plaidoyer pour que les médias soient des médias citoyens. C'est-à-dire, en plus de porter l'information sur les activités des candidats, que ces médias-là puissent porter la voix des électeurs et donc du citoyen. Très bien. Lors de cette activité, vous avez estimé, enfin vous l'avez dit, que la période électorale est une période qui est très cruciale, surtout pour l'exercice du métier des journalistes. Dites-nous pourquoi. En termes de démocratie, les élections sont le début de toute activité de gestion d'une société. Et les médias qui sont là pour porter l'information, pour préserver l'expression démocratique, donc dans la prise de parole, l'accès à l'information. Et c'est en cela que nous disons que c'est une période cruciale pour les médias et pour les citoyens. – Habituellement, les journalistes font leur travail, ils couvrent l'information. Pourquoi, en période électorale, on leur demande de faire beaucoup plus attention, d'être beaucoup plus professionnels ? Pourquoi ? – Parce qu'il y a beaucoup de velléité sur le terrain. Il y a beaucoup de concepts partisans. – Il y a beaucoup d'aspects très sensibles. – Très sensibles. Il y a des messages qui ne doivent pas être rediffusés. Donc, tout ce qui est discours de haine, tout ce qui est propos de manière acerbe vis-à-vis de tel ou tel candidat. Donc, on demande aux médias de savoir et de prendre conscience de ne pas relayer ce type d'informations pour ne pas attiser les tensions. Et nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons un passif de nos différents cycles électoraux derniers. et c'est en cela que, pour cette élection-là, on parle beaucoup d'élections apaisées. – D'accord. Revenons un peu sur, parfois, les directs qui se font sur Internet et tout ça. On a le temps de les former, on a le temps de lire ce qu'il faut. Mais quelles sont les dérives qu'il faut éviter, surtout quand on est en direct ? On n'a pas besoin de le dire. Un journaliste, quand on est formé, il le sait. Mais, parfois, il y a des situations comme ça qui se produisent. – Présentement, nous parlons beaucoup d'Internet et la désinformation, donc la vérification des sources. La lutte contre les violences verbales faites aux femmes pendant les élections. Donc, ce sont toujours ces discours de haine que nous demandons aux journalistes de faire très attention. – Parce que, justement, les candidats, parfois, sont lancés dans leur campagne électorale. Ils tiennent des propos. – Ils tiennent des propos discourtois, souvent. – Le journaliste doit, effectivement, être très responsable pour n'extraire que ce qui peut rendre compte. – Ce qui peut rendre compte et ce qui peut être utile à la démocratie. – D'accord. Parlons, justement, de démocratie. Qu'est-ce qui est fait à l'endroit des candidats ? Parce que, bientôt, les candidats vont entrer en campagne sur une semaine. – Oui. Déjà, nous leur avons demandé de respecter le calendrier électoral. Nous ne sommes pas encore en campagne et nous voyons déjà dans la cité des panneaux, de l'affichage. Donc, ils sont déjà en campagne. – Parce que tu faites déjà. – Il faut respecter. Il faut respecter le calendrier électoral. Dès que notre autorité dit que c'est la pré-campagne, on commence. Et non pas devancer. Et non pas avoir aussi des incitations électorales, comme on sait déjà, tout ce qui est campagne, alors que ce n'est pas encore ouvert. La campagne commence le 26 août. – D'accord. Et un clé sur les citoyens eux-mêmes ? – Oui. – On sensibilise les médias, on a une sensibilisation à l'endroit des politiques des candidats. Que dire par rapport aux citoyens qui sont les électeurs ? – Aux citoyens, l'ONG Communication et Citoyenneté leur demandent de ne pas transformer les candidats en une manne financière. – Nous avons des philosophes solides, par exemple, qui disent toujours « Le citoyen a le dirigeant qu'il mérite ». – C'est cela. – Donc, nous voyons sur le terrain des populations demander à des candidats de venir poser des actes de développement sous leur propre fond. Et voilà pourquoi notre ONG signale que l'éducation à la citoyenneté est très importante vis-à-vis des citoyens. Que devons-nous attendre des candidats ? – Quelles sont les prérogatives du candidat ? Pourquoi ne pas mettre la question de l'argent devant tout ce qui est élection ? Nous parlons d'élection municipale et régionale, ce sont des élections de développement et elles ne doivent pas être politisées. Donc, aucun bord politique n'est prioritaire, mais c'est le développement des municipalités, c'est le développement des régions qui est à l'honneur dans cette élection-là. – Vous dites quelque chose de très important, elle ne doit pas être politisée parce que c'est l'élection de développement. Comment faire la part des choses, surtout pour les populations, pour les électeurs ? Vous avez parlé d'éducation à la citoyenneté qui manque un peu partout. Comment faire la différence ? La différence, il suffit juste pour nous, les médias, de faire des campagnes de sensibilisation pour relever ce fait-là. Nous devons dire à nos populations, ce sont des élections municipales et régionales pour le développement. Quels sont les défis de développement de chaque région ? Et c'est ce qui devrait être à l'ordre de l'agenda politique ou l'agenda électoral de ces élections-là. Donc relever dans chaque région quels sont les défis, quelles sont les aspirations des populations. Et ça, c'est le rôle des médias de mettre ça à l'ordre du jour. – D'accord. Après, vos différentes sensibilisations, la campagne va se dérouler, les élections vont s'achever. Quelles sont les perspectives par rapport à votre ONG ? Comment regarderez-vous le déroulement de ces élections et que ferez-vous par après ? Comme nous l'avons déjà commencé pour la révision de la liste électorale, après, nous sommes des observateurs citoyens. Donc nous faisons notre observation sur le terrain et après, nous faisons des recommandations que nous portons aux différentes autorités qui se chargent de pouvoir gérer ce processus électoral. – Vous avez parlé d'éducation à la citoyenneté. On a l'impression pour beaucoup d'ONG que c'était l'approche des élections, un mois, deux mois des élections, qu'on fait beaucoup d'activités, qui ont un lien avec ces élections. – Et c'est pour cela que notre ONG, elle est venue. Nous devons éduquer, sensibiliser avant, pendant et après les élections. C'est un travail de tous les jours. Le citoyen doit être informé, doit être éclairé, doit être éduqué tout le long de sa vie. Non pas à l'approche des élections, mais pendant, avant et après les élections. – Quelle est votre technique d'approche par rapport aux populations ? – Des campagnes de sensibilisation, de proximité. Donc nous sommes une ONG de communication, nous avons tous les moyens, les micro-totoirs, nous avons des capsules, nous avons beaucoup de médias à mettre à disposition. Nous avons la radio pour les populations les plus reculées, nous avons Internet pour les jeunes, nous avons la télévision. Donc tous ces moyens de communication sont mis à contribution pour servir la société civile et éclairer le citoyen. – Après tout ce travail fort remarquable qui est abattu, est-ce que vous avez le sentiment que cela est vraiment pris en compte par les personnes visées ? Quels sont les indicateurs qui vous le prouvent ? Notre travail est vraiment pris en compte parce que nous pouvons voir déjà les autorités de la presse et de la régulation qui nous accompagnent en cela, les populations qui sont vraiment demandeuses de formation et de sensibilisation. Donc il y a matière à travailler et nous travaillons sur le terrain pour que le citoyen ivoirien soit éclairé et sensibilisé et responsabilisé à la gestion de la cité par la communication et la citoyenneté. – Et quant à nous, nous vous y encourageons. – Merci. – Merci Flora Irel d'être passée sur notre plateau. Rappelons que vous êtes journaliste, analyste des politiques publiques, par la même occasion présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté. On a eu du plaisir à échanger avec vous. – C'est nous, merci. – C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média. – Sous-titrage ST' 501